Salut à toi, je m'appelle Cher et je suis ravi de t'accueillir sur cette série de vidéos pour te former sur le logiciel Obsidian. Alors si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes, sache que dans la description, tu as un kit complet pour tout simplement commencer à jouer avec l'interface et ne pas partir d'une feuille blanche. Donc pour le télécharger, c'est très simple, tu te rends dans la description, tu t'inscris à ma newsletter et tu recevras le lien avec les instructions. Alors je te conseille de te rendre dans la première vidéo, si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes, ça te permettra de suivre les instructions, télécharger le logiciel et tu commenceras par le commencement, c'est logique. Pour le reste, je te propose de commencer ou continuer à te former sur le logiciel. Une des forces Obsidian, c'est tout simplement de pouvoir installer des plugins. Donc dans ce module, on va tout simplement voir qu'est-ce qu'ils sont, comment tu vas pouvoir trouver les principaux plugins qui vont t'intéresser. Et puis moi, je vais te parler de quelques plugins que je trouve très intéressants quand on débute sur Obsidian. Alors qu'est-ce qu'un plugin ? C'est tout simplement un micro-logiciel qui va te permettre d'améliorer ton Obsidian et qui va te permettre de créer une nouvelle fonction ou en tout cas quelque chose qui n'est pas présent au départ dans le logiciel de base. A noter qu'il y a deux types de plugins. Les plugins qui sont dits principaux, donc ce sont les plugins qui sont fournis avec le logiciel, qu'il soit activé ou non. Et après, tu as les plugins dits tiers ou communautaires. Donc les plugins communautaires sont tout simplement ces plugins qui sont créés par la communauté Obsidian. Et c'est notamment là-dedans que tu vas pouvoir puiser le nombre de plugins qui vont correspondre à l'utilisation que tu veux avoir du logiciel. A noter que pour les plugins tiers, il faut activer le mode sans échec. Donc je vais te montrer tout simplement où le faire. Alors pour activer les plugins communautaires, c'est tout simplement en se rendant en bas à gauche dans les paramètres, en allant sur Plugins tiers. Et donc là, tu as quelque chose qui t'explique finalement qu'est-ce que c'est. Et tout simplement, il suffit de mettre sur Turn On. Et donc là, tu as les plugins communautaires qui sont activés et dans lesquels tu vas pouvoir aller chercher, donc dans Parcourir, c'est ici que va se trouver l'ensemble des plugins qui vont t'intéresser. Alors je voulais tout simplement te montrer comment chercher les plus utiles, en tout cas comment moins procèdent. Parce que souvent, ajouter un plugin, ça vient quand on pratique le logiciel Obsidian. Et c'est là que tu vas notamment pouvoir voir quelles sont les utilisations qui te paraissent nécessaires. Donc pour ça, on se rend tout simplement dans l'outil dans lequel on était juste avant. Donc je vais le refaire. Donc dans Plugins tiers, Parcourir. Et donc là, tu vas pouvoir chercher tes plugins manuellement. Donc le premier réflexe, si je peux dire, quand on charge des plugins, c'est notamment de filtrer par nombre de téléchargements. Donc là, on était... Donc nombre de téléchargements du bas vers le haut. Donc là, ça te permet de voir les plugins qui sont les plus téléchargés. Là, ça peut être un indice pour te dire que c'est ce qui va être le plus intéressant pour toi. Un autre réflexe, ça peut être tout simplement de trier par date de parution. En fait, par date de parution, ça te permet de déceler toutes les pépites qui peuvent être créées très récemment. Notamment, moi, j'en trouve de temps en temps certains qui sont assez sympas. Donc je ne vais pas tout le temps dessus. Mais par contre, de temps en temps, ça m'arrive de trouver quelques pépites. Ensuite, un réflexe, ça peut être tout simplement de taper le terme de recherche que tu souhaites. Donc je ne sais pas si par exemple, je tape Excel. Ça me permet de voir tout ce qui est rattaché à Excel ou à Google, par exemple. Voilà, tu as possibilité de filtrer comme ceci. Tout en sachant que là, on est vraiment sur des plugins qui sont créés en anglais. Donc forcément, il va falloir que tu recherches en fonction de ça. Également, ce que j'aime bien faire, c'est regarder sur le Discord de la communauté. Donc tu peux très facilement, dans la barre de recherche du Discord, trouver des petites pépites. En fait, comme la communauté anglophone est très conséquente, ce n'est pas toujours facile de retrouver les infos. Mais par contre, si tu tapes un ou deux termes de recherche, bien souvent, moi, il y a des plugins que je ne trouvais pas forcément via cet outil-là et que je trouvais par contre sur le canal Discord. Et enfin, un dernier réflexe que tu peux avoir, c'est de taper directement dans Google ce que tu recherches avec Obsidian attaché dessus. Bien souvent, ça t'amène sur le forum officiel d'Obsidian et ça t'arrête de retrouver assez facilement des fonctions. Mais ça, c'est d'une manière générale, même quand tu buttes sur le logiciel. En tapant ça, souvent, tu arrives à trouver réponse à ta question. Voilà, maintenant que c'est dit, je vais tout simplement te résumer, pour moi, les principaux plugins qui peuvent être intéressants quand on se lance sur Obsidian. Donc voilà, ça va être une liste un peu à la prévère, entre guillemets, mais ça te permet d'avoir déjà un premier aperçu. Et donc, sache que dans le kit que je te mets à disposition, tu as un peu plus d'infos sur ces différents plugins. Alors, on va scinder en deux les plugins. Donc, les plugins principaux, donc ceux qui sont officiels et déjà intégrés dans Obsidian, que moi, je vais te conseiller. Et puis ensuite, on regardera les plugins dits tiers, donc les plugins communautaires. Volet détails, donc volet détails qui te permet tout simplement de visionner rapidement les tags que tu utilises dans tes notes. Donc, ça te permet également de voir le nombre de fois où un mot-clé est utilisé. C'est plutôt pratique. Note quotidienne, donc qui te permet de créer une note chaque jour en respectant un format spécifique. Tu peux également créer en anticipation des notes si jamais tu veux te mettre des rappels pour plus tard. Modale, un plugin très pratique qui te permet tout simplement de créer des notes à trous, donc ce qui t'évite d'avoir à chaque fois à retaper l'ensemble de mon contenu. Moi, je sais qu'au travail, je l'utilisais vachement dans le cadre des réunions. Ça me permettait d'avoir un modèle direct que je pouvais remplir avec notamment les informations que me donnaient mes interlocuteurs. Le plugin Favori, qui te permet d'accéder facilement à des notes que tu placeras en favori. Espaces de travail, donc qui permet de sauvegarder et de charger la disposition de ton interface pour gagner du temps. Très pratique. Slash commande, donc pour éviter d'avoir à utiliser des raccourcis clavier pour tout simplement exécuter une commande. En écrivant un slash, tu accèdes à l'ensemble des commandes possibles et des actions possibles. Maintenant, passons au plugin tier que je te recommande d'explorer pour débuter. Alors, comme je te le disais, pense bien à activer, à désactiver le mode sens d'échec, donc à activer l'accès au plugin. Et puis, ça te permettra d'installer tous les plugins que tu souhaites. Language Tool Integration, donc ce plugin qui te permet tout simplement d'avoir un correcteur d'orthographe directement intégré dans l'Obsidian. Advanced Tables, donc qui te permet de créer beaucoup plus facilement que ce qui est intégré de base dans l'Obsidian, des tableaux, donc des tableaux avec des colonnes. C'est très facile et très intuitif de l'utiliser. Calendars, donc tout simplement pour avoir accès à ton calendrier dans l'Obsidian. A noter qu'il y a un plugin que je trouve également hyper intéressant qui s'appelle Full Calendar, qui lui te permet de carrément intégrer différents calendriers, donc type Agenda, Apple. Le plugin Data View. Donc Data View, c'est juste le plugin que je trouve le plus puissant et le plus intéressant du logiciel. Pas facile à maîtriser, mais dans l'idée, ça te permet tout simplement de créer des tableaux de visualisation, des tableaux qui vont regrouper les informations qui sont présentes sur tes notes. Donc soit des informations qui sont créées par le logiciel quand tu crées ta note, donc le nom, la date de création, le dossier dans lequel il est présent, le nombre de tags qu'il y a, et après, toi, tu as la possibilité de rajouter des informations que tu peux utiliser pour filtrer dans tes tableaux de visualisation. Donc voilà, c'est peut-être un peu vague quand je t'en parle comme ça, mais dans la formation avancée, on va beaucoup plus loin avec Data View, et tu vois, c'est notamment un des game changers sur ce logiciel. Le plugin Kanban, qui permet de créer des tableaux Kanban, donc si jamais tu ne sais pas ce qu'est un tableau Kanban, c'est tout simplement un tableau qui te permet de gérer tes tâches, notamment en employant la méthode Agile, très connue dans le monde des développeurs et des personnes qui travaillent beaucoup en équipe. Notre Refactor, Notre Refactor a un plugin qui est très utile, un peu technique, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu as une note qui est très longue et que tu veux créer des notes à partir de cette note principale, et bien tout simplement, ça te permet de gagner du temps, d'avoir à éviter de faire des... Je crée une nouvelle note, je copie le contenu, je colle dedans. Là, en un clic, ça te permet de tout faire et de le faire très proprement. Embed Not Titles, donc un plugin tout simple qui te permet d'avoir le titre de ta note en haut de ta note. Ça t'évite d'avoir à la réécrire à chaque fois. Kindle Highlights, donc là, si jamais tu es un amateur de livres, avec notamment tu es venir sur ta tablette Kindle, et bien ça te permet de tout simplement reporter tous les passages surlignés de ta tablette vers ton Obsidian. C'est juste génial. Rise and Files, pour voir les notes les plus récentes que tu as consultées, très pratique quand tu as tendance à naviguer de note en note. Sliding Paints, un plugin sympa qui permet de faire défiler les notes, un peu comme des tiroirs, donc ça te permet d'ouvrir plein plein de notes et puis d'y accéder assez facilement. Dynamic Table of Contents, c'est quelque chose que tu verras certainement quand tu auras une utilisation un peu plus avancée d'Obsidène, mais globalement, ça te permet d'avoir un sommaire en haut de ta note. Là aussi, très utile quand tu as des notes qui sont relativement longues. Remember File State, là c'est pareil, c'est un plugin tout bête, mais ça te permet en fait de conserver l'endroit où tu te retrouves sur la note avant que tu passes à une autre. Donc quand tu navigues de note en note, initialement, alors je ne sais pas pourquoi de base n'est pas présent dans l'Obsidène, mais en gros, quand tu navigues de note en note, l'Obsidène ne va pas mémoriser l'endroit où tu te trouvais, ce qui fait que quand tu es tout en bas d'une note, que tu changes la note et que tu reviens en arrière, tu vas te retrouver tout en haut de la note. Donc voilà, ce plugin, il est assez sympa pour ça. Task Progress Bar, un plugin tout simple, mais qui permet de voir une petite barre de progression quand tu as une liste de tâches. C'est quelque chose de plutôt sympa et encourageant pour réaliser tes tâches. Et enfin, dernière chose concernant les plugins, notamment les plugins tiers, je te conseille de venir régulièrement dans les paramètres pour mettre à jour les plugins. Pour t'expliquer, ce sont des plugins qui sont communautaires, en fait, ils sont créés par les personnes de la communauté, et Obsidène met à jour régulièrement le logiciel. Donc il peut y arriver de temps en temps qu'il y ait des petits bugs ou des petits décalages. Bien souvent, c'est parce qu'il y a une mise à jour qui n'a pas encore été faite. Donc je te conseille de le faire, de regarder régulièrement. De toute façon, ce sera un réflexe en moi. Chaque semaine, j'ouvre pour voir s'il y a des mises à jour. Et après, quand je vois qu'il y a un petit bug, bien souvent, je vais dans les mises à jour et c'est souvent lié à ça. Voilà, pour résumer, donc on a vu ce qu'étaient les plugins. On a vu que la force d'Obsidène résidait notamment dans ces plugins communautaires qui permettent d'agrémenter le logiciel comme tu veux. Je t'ai montré également qu'il était intéressant de rechercher tes propres plugins en fonction du besoin que tu auras. Ça te permettra de vraiment l'agrémenter comme tu veux et tu pourras soit améliorer l'organomie du logiciel, soit gagner du temps. Et enfin, je t'ai partagé les principaux plugins que j'aurais aimé connaître avant de débuter sur Obsidène. Sous-titrage Société Radio-Canada